Hallelujah ! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus plus fort que ça ? Hallelujah ! Hallelujah ! Gloire au Seigneur pour vous asseoir. Bonjour peuple de Dieu. Oh, j'ai dit bonjour peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais ici remercier, malgré qu'il ne soit pas là, l'ange de la maison, l'apôtre Douglas. Je voudrais ici le remercier pour sa confiance. Combien même qu'il soit absent, qu'il puisse me confier la chair. Je voudrais dire merci également à la maman de la maison. Merci à tous les pasteurs. A leurs épouses. Merci à tous les collaborateurs. Et merci à vous, Église, pour votre accueil. Je prie que le Seigneur m'utilise pour faire du bien à quelqu'un cet après-midi. Alors, ça fait quelques années que je connais ce couple. Plus près de 20 ans. Parce qu'elles sont en 99 la première fois. Et depuis, on est toujours restés ensemble par la grâce de Dieu. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas venu prêcher ici. Mais je vous suis toujours sur Facebook. Et je vous encourage de loin toujours. Et je vous encourage de toujours. Amen. Alors, avant de pouvoir transmettre la parole du Seigneur. Je crois qu'il est important que je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis votre humble frère. Et je réponds au nom de William Miyakizabi. Je suis William Miyakizabi. Je suis originaire du Congo Brazzaville. Je suis de Congo Brazzaville. Que j'ai quitté en 84. Mais je vis en 1984. Pour la France. Et donc, j'ai grandi ici. J'ai fait toutes mes études depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Et c'est là où j'ai appris l'économie gestion. Mais le Seigneur n'a pas voulu que j'aille jusqu'au bout. Parce qu'il m'a appelé à le servir. Parce qu'il m'a appelé à le servir. Et dans ce pays qu'il m'a appelé au ministère. Et il m'a établi sur une église qui se trouve à Boussy-Saint-Antoine. Et donc, nous avons une autre église annexe à Sons. Et une autre en Côte d'Ivoire. Et je suis mariée donc à une charmante épouse. Et ensemble, nous avons près de 21 ans de mariage. Je me suis mariée, j'avais à peine 23 ans et une semaine. Et elle, elle avait 20 ans. Et par la grâce de Dieu, ça fait 20 ans que ça dure. Et ça va encore durer jusqu'à ce que Christ revienne. Et nous avons ensemble quatre merveilleux enfants. Trois garçons et une charmante princesse. Amen. Gloire à Dieu. Je pense qu'on a rompu les formalités. Maintenant, nous pouvons aller vers l'essentiel. Alors, je vous inviterai à prendre vos Bibles dans le livre de Joël, chapitre 2. Le verset 25. Verset 25. Joël, chapitre 2, le verset 25. Ensuite, on lira, pour ceux qui prennent des notes, le psaume, chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Psaume 1, verset 1-3. Jérémie 17. Jérémie 17. Jérémie 17. Verset 7 et 8. 7-8. Zacharie, chapitre 6, verset 12. Zacharie 8, verset 12. Et Proverbe 12, verset 3. Proverbe 12, verset 3. Je reprends. Psaume 1, verset 3. Psalm 1, verset 3. Jérémie 17, verset 7 et 8. Jérémie 17, verset 7 et 8. Zacharie 6, verset 12. Zacharie 6, verset 12. Et Proverbe 12, verset 3. Proverbe 12, verset 3. Alors, on commence par Joël 2, verset 25. Let's start by Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la Sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. And I will restore to you the years that the locusts have eaten, the canker worm, the caterpillar and the palm worm, my great army which I sent among you. Amen. Amen. Je vous restituerai. Je vous restituerai. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Je vous redonnerai les années qu'on dévorait la Sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. My great army which I sent among you. Alléluia. Et le psaume chapitre 1. And Psalm 1. Du verset 1 au verset 3. From 1 to 3. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas sans le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Le verset 3 qui nous intéresse. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Jérémie chapitre 17. Jérémie 17. Verses 7 et 8. Verses 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dans l'éternel et l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Et ensuite, Zacharie chapitre 6. Le verset 12. Zacharie 8, 12. Nous lisons. Tu lui diras, ainsi parle l'éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germe. Il germera dans son lieu et bâtira le temple de l'éternel. Hallelujah. Et le proverbe 12 pour finir, le verset 3. Proverbe 12, 3. Je donne tous les versets comme ça, on n'aura plus à tourner la Bible pendant que je parlerai. Proverbe 12, le verset 3. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Seigneur notre Père, je prie de tout cœur ce soir, cet après-midi, que je sois un instrument entre tes mains. Utilise-moi pour ta gloire. Arrose ton peuple. Relève ton peuple. Restaure ton peuple. Fais ce que tu avais prévu faire. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous retournons dans Joël. Chapitre 2. Ce sera notre texte de base. Et tous les autres textes seront simplement des textes sur lesquels nous nous appuyons. Car il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Le grillon, le criquet et la chenille. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Alors, j'ai pris plusieurs textes. En prenant ce texte, on peut se dire, mais où est le rapport entre Joël et les autres textes? C'est suite à une réflexion. Quand je lis ce passage, le Seigneur dit, je vous remplacerai. Je vous restituerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille. Et il dit, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et le psaume chapitre 1. Nous dit, heureux l'homme. Qui met donc sa confiance en l'éternel. Ou qui médite la parole de Dieu. Il est comme un arbre. Heureux l'homme. Il est comme un arbre. Et Jérémie 17. Nous dit également. Heureux l'homme qui se confie en l'éternel. Heureux l'homme dont l'espérance est en l'éternel. Il est comme un arbre. Et on nous dit que cet arbre là. A des racines. A des racines. A un tronc. A des branches. A des feuillages. A des fruits. Donc l'arbre est composé de cinq parties majeures. Il a quatre parties majeures. Vous me suivez ? Il y a cinq parties majeures. Il y a quatre parties majeures. Et lorsque vous lisez bien ces différents insectes. Mange tout ce qui est de la végétation. Il mange les feuilles, les fruits. Les branches, le tronc. Et le Seigneur dit je vous remplacerai. Mais quand vous voyez une armée de sauterelles. Lorsque les sauterelles s'abattent sur un champ. Lorsqu'ils descendent. Et qu'ils remontent. Il n'y a plus rien qui reste. Et la chenille également lorsqu'elle rentre dans le fruit. Il consomme tout ce qui est du fruit. Et donc la chenille également, la sauterelle, le criquet. Vous allez voir que cette armée est composée de quatre insectes. Et les quatre insectes. Et les quatre insectes. Ont dévoré quatre parties de l'arbre. Mais le Seigneur n'est pas inquiet. Le Seigneur n'est pas choqué. Il n'est pas battu. Il n'est pas découragé. Il n'est pas découragé. Par rapport à l'armée qui est venue dévaster. Cet arbre là. Et cet arbre là. On nous dit que c'était un homme. Heureux l'homme. Il est comme un arbre. Et cet arbre là. A été dévasté. Par une grande armée. Que l'éternel a dépêché contre son peuple. Que l'Eternel a dépêché contre son peuple. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me suivez. Toutes les années. Toutes les années. Pour dévorer. Les sauteraines. Les chenilles. Les grillons. Et le criquet. Je vous ai dit que l'arbre est composé de cinq parties majeures. Et l'armée est composée de quatre insectes. Le tronc a été dévasté. Les branches ont été dévastées. Le feuillage a été dévasté. Les fruits ont été dévastés. Mais il y a une partie qui n'a pas été touchée. C'est la racine. C'était la racine. La racine n'a pas été dévastée. Ils ont touché toutes les parties extérieures. Ils touchaient toutes les parties visibles. Mais il y a une partie qui n'a pas été touchée. Mais il y a une partie qui n'a pas été touchée. Hallelujah. La partie principale de l'arbre. Ou la force d'un arbre. N'est pas dans ses fruits. La force d'un arbre. N'est pas dans son feuillage. Aussi verdoyant soit-il. La force d'un arbre. N'est pas dans ses branches. Aussi robuste soit-elle. La force d'un arbre. N'est pas dans son tronc. Aussi gaillard soit-il. Mais la force d'un arbre. Se trouve dans sa racine. Lorsque vous dévastez toutes ces quatre parties. Et que vous n'avez pas touché la racine. Vous n'avez absolument rien fait. J'aimerais te dire cet après-midi. Et c'est le thème de mon message. Une nouvelle saison commence pour toi. Une nouvelle saison commence pour toi. Nous sommes en France. Et en France, nous avons quatre climats. Ou quatre saisons. Nous avons deux saisons pleines. Qu'on appelle l'hiver et l'été. Et deux demi-saisons. Le printemps et l'automne. Le printemps et l'automne. Je ne peux pas dire ça. Le printemps et l'automne. Le printemps et l'automne. Le printemps et l'automne. Et l'automne. J'ai un crash de mémoire. Voilà. Donc il y a quatre saisons. Et les quatre saisons sont liées, sont bloquées, sont enfermées par trois mois. Et elles ne peuvent pas dépasser trois mois. Même si elles veulent tirer en longueur. Mais sa saison est terminée, c'est terminé. Et vous savez le chiffre trois. Et vous savez le chiffre trois. C'est un chiffre très important aux yeux de Dieu. C'est un chiffre qui marque la fin d'une phase. Qui montre la fin d'une formation. Ou d'une étape. Et vous verrez que tous les multiples de trois. Marquent la fin d'une phase de formation. Vous remarquerez qu'un enfant pour aller à l'école maternelle. Il a besoin de trois ans. Avant de rentrer dans le cycle aux primaires. Un enfant doit faire trois fois trois mois dans le ventre d'une femme. Avant que l'enfant ne naisse. Pour préparer un bac. On a besoin de trois ans au lycée. Et le chiffre trois. Et le chiffre trois. C'est un chiffre très important. C'est pourquoi Christ a fait trois jours. Et il est sorti du tombeau. C'est pourquoi le Seigneur a pris douze apôtres. Parce que le multiple de trois. Montre la fin d'une phase. Une formation. Et les quatre saisons. Et les quatre saisons. Sont liées. Sont limitées. À trois mois. Ta saison arrive. Ta saison arrive. Une nouvelle saison commence pour toi. Et vous savez la cinquième partie dont je parle. Ce n'est pas un morceau de bois. La racine là n'est pas un morceau de bois. Parce que Zacharie 6.12 nous dit. Voici un homme. Voici un homme. Dont le nom est Germ. Voici un homme. Dont le nom est Racine. Et il germera. En son lieu. Et c'est lui qui bâtira. Le temple de l'Eternel. En d'autres termes. Cette racine là. N'est personne d'autre. Que Jésus Christ de Nazareth. Le proverbe 12 nous le dit. Que l'homme ne s'infirme pas dans la méchanceté. Mais la racine du juste. Mais la racine du juste. Mais ne sera jamais détruite. La racine du juste. Ce n'est pas un morceau de bois. Mais c'est un homme. Un homme exceptionnel. Un homme extraordinaire. Un homme qui surpasse tout autre nom. Lorsque nous invoquons son nom. L'atmosphère change. Lorsque nous invoquons son nom. Tous genoux fléchissent. Et toutes les langues confessent. Et toutes les langues confessent. Il est Seigneur. Dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Il est le créateur de l'univers. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et l'alpha. Il est la résurrection et la vie. Il n'a pas deux semblables à lui. Il est un homme. Il est un homme. C'est le quatrième homme. Il est le quatrième homme. C'est un homme. Il est un homme. J'aimerais te dire cet après-midi. Le Seigneur également a suscité une grande armée contre toi. Et ceux qui annoncent une nouvelle saison. C'est la destruction. Je répète. Ce qui annonce une nouvelle saison. Le signe qui annonce une nouvelle saison. C'est la destruction. Dans ta vie. Tu es en train de voir que tu perds tout. Toutes les choses auxquelles tu t'es attaché. Sont en train de se perdre. Ton entreprise. Et apparemment en pleine faillite. Ton couple. Bas de l'aile. Tes enfants. Sont dispersés par-ci par-là. Et pourtant tu pries. Et pourtant tu jeûnes. Et vous savez. Et vous savez. J'ai fait l'étude entre David et Daniel. Parce que dans quelque part dans Ezekiel il est écrit. Lorsque l'Eternel veut détruire une ville. Mais s'il se trouve dans cette ville. David. Ou Daniel. Ou Job. Je ne détruirai pas cette ville. Mais quand vous regardez David. Il a commis l'adultère. Il a été un meurtrier. Il a fait la guerre. Mais le Seigneur l'appelle l'homme selon son coeur. Quand vous regardez Daniel. Daniel n'a commis aucun péché. La Bible dit. Qu'ils ont cherché dans la loi du royaume de Perse. Ils n'ont trouvé aucune faute. Ils ont cherché dans la loi de l'éternel. Et ils n'ont trouvé aucune faute. Ils n'ont fait aucune faute. Mais Daniel se retrouve dans la fausse au lion. Alors que David. Qui a commis toutes ces choses. Ne s'est pas retrouvé dans la fausse au lion. Daniel. Qui craignait Dieu. Il priait matin, midi et soir. Il jeûnait. Il était intègre. Mais il se retrouve dans la fausse au lion. Mais frères et sœurs. Ce n'est pas parce que nous craignons Dieu. Qu'on ne se retrouvera pas dans la fausse au lion. C'est bien parce que tu crains Dieu. Que tu te retrouves dans la fausse au lion. Et Daniel. Ne s'est pas plaint dans la fausse au lion. Il n'a pas dit Seigneur. Pourquoi tu m'as mis dans la fausse. Pourquoi tu m'as mis dans la fausse. Alors que je te crains. Alors que je te sais. Alors que je prie. Alors que je cherche ta face. Alors que je ne me suis pas prosterné devant la loi. Des perses et des menaces. Il ne s'est pas plaint. Parce que Daniel. Connaissait son Dieu. Il avait confiance en son Dieu. Il ne savait que partout où il allait. Son Dieu était avec lui. Tout arrive également à tous. Tout arrive également à tous. David. Et Daniel. Deux personnes différentes. Mais le Seigneur les aime de la même manière. Et le Seigneur les élève au même niveau. Pourquoi ? Parce que David. Malgré son état. Il avait un cœur repentant. Un cœur qui reconnaissait sa faute. Un cœur qui savait mettre Dieu à sa place. Un cœur qui savait le mettre à sa place lui-même. Et un cœur qui savait le mettre à sa place lui-même. Daniel n'a commis aucun péché. Il craignait le Seigneur. Et devant Dieu. David et Daniel. David et Daniel. Sont ses bien-aimés. Tu peux craindre Dieu comme Daniel. Ce n'est pas pour autant que tu ne seras pas épargné de la fausse au lion. Il n'y a pas d'amen. Je voulais que je répète. Vous pouvez craindre Dieu comme Daniel. Ce n'est pas pour autant que vous n'irez pas dans la fausse au lion. Vous allez me dire. Mais alors à quoi bon craindre Dieu ? Alors autant vivre comme David. Et puis comme ça au moins Dieu va me demander. Quand je veux me repentir, il va me pardonner. Si tu as le cœur de Daniel. Ne cherche pas à voir le cœur de David. Si tu as le cœur de David. Ne cherche pas à voir le cœur de Daniel. Parce que la force que Dieu a donnée à Daniel. Il n'est pas la force que Dieu a donné à Daniel. Il n'est pas la force qu'il a donnée à David. La force qu'il a donné à David. Il n'est pas la force qu'il a donnée à Daniel. Daniel est un prophète. Daniel est un prophète. David est un roi. David est un prophète et un roi. Il est un psalmiste. Il est un instrumentiste. et Daniel un intellectuel mais craignant Dieu chacun a sa grâce chacun a sa particularité mais quand tu crains Dieu comme Daniel lorsque Dieu envoie une grande armée contre toi ne te plains pas ne murmure pas à l'image de Job lorsqu'on parle de Job il y a le premier chapitre le premier verset on nous dit que c'est un homme qui craignait Dieu qui s'éloignait du mal mais comment un tel homme va subir de tels châtiments et pourtant il craint Dieu il s'éloignait du mal il aimait Dieu et encore pire Job n'appartenait pas à aucune tribu d'Israël il était entre guillemets comme on dit un païen mais il a rencontré l'éternel il a cru au Dieu d'Israël et voilà comment il s'éloignait du mal mais le Seigneur permet que Job subisse de tels châtiments et dit ma grande armée que j'ai envoyé contre vous quand vous craignez le Seigneur quand vous voyez tout ce qui se passe autour de vous ne vous plaignez pas ne vous lamentez pas le Seigneur est en train de t'amener dans une nouvelle saison il est en train de te préparer pour une nouvelle dimension il est en train de te préparer pour des choses nouvelles parce qu'il dit que l'arbre qui porte du fruit il les mende il le taille afin qu'il porte plus de fruits vous savez si vous pouvez faire parler le bâton de Moïse imaginez-vous que ce bâton n'est pas né comme ça de la poussière ce bâton est issu d'un arbre il est issu d'un environnement alors imaginez-vous que Dieu s'adresse à cet arbre là et il parle à la branche il dit à la branche je vais t'utiliser je t'amènerai loin d'ici tu traverseras des nations au travers de toi des miracles vont se produire vous savez quand vous recevez une telle prophétie vous allez penser que Dieu va vous utiliser dans votre environnement qu'il va vous utiliser avec le feuillage que vous avez il va vous utiliser avec tout ce que vous avez comme qualité après avoir parlé de la sorte puisqu'il a besoin de ce bâton il va le tailler il va le détacher de son environnement et alors la branche te dit mais Seigneur tu m'avais promis que tu les m'utilisais j'allais faire des nations mais pourquoi tu m'as coupé de mon environnement mais le Seigneur souvent ne répond pas en ce genre de prière il continue sa vision il prend cette branche qu'il aime tant et il va commencer à couper et tu commences à pleurer pourquoi tu me retires mes amis pourquoi tu me retires mon entreprise pourquoi tu me retires mes finances pourquoi tu me retires toutes ces choses pourquoi tu me retires toutes ces choses tu ne comprends pas et tu ne connais pas l'oeuvre de Dieu qui fait tout qui ne veut pas utiliser avec ton environnement avec tes capacités avec tes acquis avec ce que tu as serve un arbre qui porte du fruit et les mende il fait ça aller plus loin il prend une épée il prend une épée il corte imaginez-vous la douleur de cette branche vous pouvez ressentir la douleur de cette branche et il est dépouillé de tout et il est jeté et il devient sec et quand il devient sec à ce moment-là il dira je suis prêt pour mon service Moïse peut prendre ce bâton peut paître le troupeau de son beau-père ce bâton peut se changer en serpent ce bâton peut changer l'eau en sang ce bâton peut ouvrir la mer rouge ce bâton peut faire jaillir l'eau du rocher ce bâton peut faire tant de choses parce qu'il a été obéissant apprenons à connaître notre Dieu ne pensez pas parce que vous craignez Dieu comme Daniel que vous ne serez pas dans la fosse la fosse n'est pas votre cimetière la fosse n'est pas votre tombe mais la fosse est simplement une nouvelle saison qui commence une grande armée que j'avais envoyée contre vous il y a certainement une grande armée qui s'acharne contre ta vie et vous savez qu'on peut voir Job ou qu'on peut voir Daniel on peut se dire que non ils sont maudits Dieu les a oubliés Dieu les a abandonnés ils ont péché contre l'éternel et ils n'ont plus d'avenir parce qu'on ne connait pas le cœur de Dieu mais cependant le Seigneur est en train de faire une œuvre extraordinaire ce que l'homme ne peut voir de ses yeux ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme ce que l'oreille n'a jamais entendu des choses que Dieu a préparées d'avance c'est ce qu'il est en train de faire et mes frères et sœurs j'aimerais t'annoncer de la part de l'éternel une nouvelle saison commence dans ta vie une nouvelle saison commence dans ta vie ta force n'est pas dans ton salaire ta force n'est pas dans les relations que tu as ta force n'est pas dans la parole que tu as ta force n'est pas dans les gens qui t'aiment ou qui t'apprécient ta force est dans la racine tu ne dépends pas des gens qui t'acclament tu ne dépends pas des gens qui t'aiment encore de moins des personnes qui te haïssent ta vie dépend de celui qui t'a appelé et qui a un plan à vivre avec toi le signe qui annonce une nouvelle saison c'est la destruction si tu passes par la destruction alors que tu crains Dieu comme Daniel mais tu sens que tout échappe tout est en train de partir comme Dieu en sucette et tu perds l'équilibre et tu devenes instable reste calme reste calme reste calme c'est une grande armée que le Seigneur envoie c'est une grande armée que le Seigneur envoie c'est une armée de nettoyage c'est une armée qui vient pour nettoyer tout ce qui a nettoyé pour balayer tout ce qui a balayé parce qu'il veut remplacer il veut renouveler il veut changer les choses dans ta vie la racine est la partie principale de l'arbre et ce qui est étonnant c'est que la partie principale de l'arbre elle n'est pas la tête mais elle est cachée c'est l'image de Christ on voit son corps mais lui il est la tête et lorsque vous arrosez un arbre vous n'arrosez pas les feuilles vous n'arrosez pas les fruits vous n'arrosez pas les branches vous n'arrosez pas le tronc mais vous arrosez la racine lorsque tu apportes une offrande dans l'église tu ne la portes pas aux fruits tu ne la portes pas aux branches tu ne la portes pas aux troncs mais tu la portes à la racine et cette racine là va prendre votre offrande va prendre cette eau va développer la sève la vie et va la transmettre au tronc et le tronc va la transmettre aux branches et les branches vont transmettre aux feuillages ainsi qu'aux fruits et automatiquement toi qui as semé cela te revient en guérison en santé en épanouissement en restauration en résurrection en miracle parce que tu as rosé la racine et si vous remarquez la racine n'a pas de relation directe avec le feuillage n'a pas de relation directe avec les branches n'a pas de relation directe avec le fruit la racine a une relation directe avec le tronc c'est l'image d'une église locale la racine qui est le Christ lui-même la tête il a affaire au Père et le Père c'est l'image du tronc le visionnaire et ensuite au visionnaire le Seigneur permet qu'il y ait des branches qui sont les responsables les responsables n'ont pas un lien direct avec la racine mais ils dépendent du tronc je ne sais pas si vous me suivez c'est pourquoi une branche qui se détache du tronc sans que le Seigneur le veuille que tu le veuilles ou pas tu vas sécher parce que la racine ne travaille pas directement avec les branches la racine ne travaille pas directement avec les fruits mais il travaille avec le Père c'est pourquoi sur la montagne de la Transfiguration on a vu Elie et Moïse les Pères de la Loi le Père des Prophètes et pourtant Moïse avait un fils Josué qui a fait des choses extraordinaires mais on n'a pas vu Josué sur la montagne Elie avait un fils qui était Élisée qui a fait le double des miracles qu'Elie a fait mais sur la montagne de la Transfiguration il n'y avait pas Élisée le Seigneur traite avec les Pères c'est pourquoi il faut que les fils soient soumis au Père et c'est ce que nous manque dans la Francophonie la Francophonie n'a plus d'égard à l'endroit des Pères parce que la capitale de la Francophonie qui est la France a décapité son autorité la seule nation avoir tué son roi et ils ont pris une prostituée et ils ont dit on n'a ni Dieu ni Maître voici notre Dieu et c'est pourquoi nous voyons Marianne partout dans les mairies et c'est la France qui a fait don de la Statue de la Liberté c'est Marianne qu'on voit là-bas à New York c'est pourquoi la France est un pays rebelle la France ne se soumet pas à l'autorité dès la maternelle on nous apprend à appeler nos maîtresses par leur prénom et on grandit comme cela et quand on vient à l'église nous voulons garder la même mentalité les pères que le Seigneur a établi on les appelle par leur prénom et quand tu l'appelles par son prénom où est l'honneur qui est dû au Père où est l'honneur qui est accordé au Père où est leur valeur et la France nous a donné comme slogan liberté égalité fraternité liberté equality but où est la paternité où est la paternité une nation où tout le monde est roi oui je fais ce que je veux j'ai droit j'ai droit j'ai droit j'ai droit un tel langage ne t'amènera jamais le long de le surnaturel parce que le surnaturel nous apprend la hiérarchie parce que le surnaturel la solution et la dépendance La racine ne travaille pas directement avec les branches Il passe par celui qu'il a établi Comme une ligne directrice La force de l'arbre C'est sa racine Et alors le Seigneur permet qu'il y ait des branches Des ramifications Et tu peux aussi être un bananier La banane n'a pas de semences en elle Mais dès que le bananier fait pousser un régime Automatiquement un autre bananier pousse à côté C'est la sagesse de Dieu C'est la grandeur de Dieu Une nouvelle saison commence pour toi Je te le dis de la part de Dieu Parce que je sens beaucoup de personnes qui passent par la destruction Des gens t'ont abandonné gratuitement Des gens t'accusent inutilement Tu as traversé des larmes Tu as tellement pleuré Des gens à qui tu as fait du bien Des gens que tu as aimé Que tu as considéré Mais ces mêmes personnes t'ont tourné le dos Et t'ont critiqué Ils ont brisé des choses en toi Parce que le Seigneur te déconnecte de ces personnes Parce que tu es vrai envers ces personnes Mais ces personnes en retour n'étaient pas vraies envers toi Tu étais affectueusement attaché à un homme Tu l'aimais, tu avais confiance en lui Tu lui as même donné ta virginité Et il t'a laissé Et ça a laissé une blessure en toi Et ça a laissé une blessure en toi Tu as été crassé Au point où tu as même du mal à faire confiance Et à aimer ou à croire au mariage Vous savez on peut être là en train de chanter, de crier Mais il y a des clans qui sont dévastés Il y a des vies qui sont détruites Il y a des gens qui sont brisés Et des gens qui sont fermés Ils n'ouvrent jamais leur cœur Alors que les pasteurs sont là pour le recevoir Mais même envers les pasteurs On a du mal à ouvrir son cœur Parce qu'on se dit que le pasteur est un homme Oui il est un homme Mais il n'est pas un homme simple Il est un homme De Dieu Un homme de Dieu Fais confiance à Dieu Et fais confiance en ses serviteurs Ouvre ton cœur Il y a trop de blessures en toi Il y a trop de dévastations en toi Il y a trop de ravages en toi Il y a trop de blessures en toi Mais laisse-moi te dire Que c'est une grande armée que le Seigneur a envoyée contre toi Pour effacer ces fausses relations que tu avais Pour enlever tout ce que tu as construit Mais qui n'étaient pas fondés dans la vérité Il efface tout ça Et lorsque tu acceptes toute cette dévastation Il te dit ce matin ou cet après-midi Je te restituerai Les années Qu'ont dévoré La sauterelle La chenille Le grillon Le criquet Je vous restituerai Pourquoi ? Parce que tout ça a été ôté Mais ta racine La fondation Ta foi N'a pas été touchée C'est pourquoi j'aime Job Job a tout perdu On lui annonce que ses enfants sont morts Son entreprise est morte Ses serviteurs sont morts Tout a été dévasté Et dans Job 19 Au verset 25 Il dit On m'a annoncé toutes les mauvaises nouvelles Mais je sais Que mon Redempteur est vivant Mais je sais Que ma racine est vivante Il se lèvera le Il se lèvera le dernier Pour défendre ma cause J'ai dit Mais Seigneur Pourquoi tu te lèves en dernier Il m'a dit Fils Lorsqu'une autorité rentre quelque part Il faut que tous les sujets se lèvent Tous les sujets se lèvent Avant que le roi ne fasse son entrée Lorsque le juge doit faire son entrée au tribunal On dit Mesdames et Messieurs Veuillez vous lever C'est le juge qui rentre Et là tout le monde se lève Et c'est là qu'il me fait comprendre Que moi je suis le roi des rois Le Seigneur des seigneurs Je ne peux pas rentrer Il faut que tout le monde ne se lève pas Il faut que la sorcellerie se lève Il faut que l'envoûtement se lève Il faut que la malédiction se lève Il faut que l'échec se lève énome à très restées Blancés Toute la malédiction Les fears Lorsqu'envoûtement Il faut que l'envoûtement Vienne dans la nouvelle saison ce n'est pas l'échec qui va régner dans la nouvelle saison ce n'est pas la fausseté qui régnera dans la nouvelle saison ce n'est pas la blessure qui régnera mais le germe germera en son lieu là où tu as été humilié c'est là où le germe germera ne démenage pas ne démenage pas ne démenage pas ne cherche pas à déménager parce que tu as honte le germe germera là la rue tu as été humilié là où tu as été critiqué là où tu as été rejeté là où tu as été brisé là où tu as été blessé c'est là que le germe germera afin que l'on sache que tu appartiens à l'éternel Dieu et qui s'appelle la résurrection et la vie qui ne change la situation qui ne change l'eau en vain qui ne change la maladie en guérison qui ne change la mort en résurrection reste là ne quitte pas ne fuis pas ta force n'est pas dans tes diplômes ta force n'est pas dans tes relations ta force n'est pas dans ton certificat de travail ta force n'est pas dans ton curriculum mais ta force est dans la racine ta force est en Christ Jésus critiquez-moi, il n'y a pas de problème entendre-moi tout ce que vous voulez il n'y a pas de problème mais vous ne toucherez jamais à ma racine mais vous ne toucherez jamais à ma racine une nouvelle saison va commencer à partir de cet après-midi donnez-moi un amène violent cet après-midi vous savez je n'aime pas prêcher pour prêcher je ne casse pas ma voix cet après-midi pour rien je suis en train de te parler de la part de l'éternel et je te dis d'un message prophétique note la date d'aujourd'hui je te dis le signe que tu as dans ta vie qui est le signe de la destruction je suis en train de te dire qu'il y a une nouvelle saison qui commence lorsque la saison commence elle ne commence pas au vu et au su de tous elle commence en bas dans la racine c'est là où tout se dessine et on voit un simple germe vous savez j'aime le printemps j'aime le printemps parce que lorsque je vois en hiver les arbres complètement secs on croit que ces arbres ne pourront plus jamais porter du fruit qu'ils ne pourront plus jamais avoir de feuillage on les considère comme morts mais cette mort elle est limitée à trois mois est limitée à trois mois parce que le mois d'avril le quatrième mois le quatrième homme qui est la résurrection et la vie des choses nouvelles commencent les arbres commencent à bourgeonner on dit mais qu'est-ce qui se passe on voit des arbres qui fleurissent mais qu'est-ce qui se passe et pourtant il y a deux mois on pouvait mettre une hache pour prendre cet arbre et le mettre au feu mais la racine était en train de faire un travail pour dire feuille attendez un peu que l'hiver passe ce n'est pas votre saison laisse la saison de l'hiver passer Alléluia mon ami si tu es mangue ne jalouse pas l'orange si tu es pomme ne jalouse pas la poire si tu es raisin ne jalouse pas la fraise là c'est la fraise qui règne parce que c'est sa saison mais toi tu es raisin le mois de septembre arrive ta saison arrive tu seras sur tous les marchés dans les supermarchés dans les chaises épiciers tu seras sur toutes les tables ta saison arrive où tu ne passeras pas du tout inaperçu laisse la fraise régner la fraise n'a que quelques mois sa saison est en train de passer la nectarine est en train de passer la bricot est en train de passer mais le raisin arrive la poire arrive la pire arrive est-ce qu'il y a une poire ou un raisin qu'il peut te dire ce matin j'arrive j'arrive je veux aller à la conquête des marchés je veux aller à la conquête des âmes je veux aller à la conquête des nouveaux territoires je veux aller à la conquête de nouvelles personnes pour les amener dans le royaume j'arrive 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 ma saison d'hiver a fait son oeuvre une grande armée que Dieu envoyait contre moi l'automne a fait son travail l'automne a soufflé sur moi et a empêché toutes les feuilles l'hiver m'a séché complètement mais une nouvelle saison arrive où la résurrection et la vie vont se révéler et vont se manifester j'ai une nouvelle saison qui m'arrive si j'avais raté la saison précédente je ne raterai pas cette nouvelle saison je ne la raterai pas au nom de Jésus je n'en mourrai pas mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel ce n'est pas encore fini pour moi ce n'est pas encore fini pour moi je me relève parce que la racine parce que ma route s'appelle résurrection et vie résurrection et vie frères et sœurs si tu crois véritablement en Jésus comprends cet après-midi que personne ne peut te tuer personne ne peut t'effacer tant que tu n'as pas accompli ce pourquoi tu es venu sur la terre moi je n'ai pas peur des paroles des sorciers je n'ai pas peur des paroles des francs maçons parce qu'ils sont venus en retard le psaume 87 verset 3 me dit des paroles glorieuses ont été dites à ton sujet Jérémie 29 11 me dit je connais les projets que j'ai formés sur vous les projets de paix et non de malheur plans of joy and not sorrow Ephésiens 1 3 me dit qu'il m'a béni de toutes sortes de bénédictions avant la fondation du monde les sorciers n'étaient même pas là quand Dieu a parlé à mon sujet maintenant ils viennent avec leurs 40 ans et 60 ans d'existence ils ont prononcé des paroles vous n'êtes que des moineaux vous n'êtes rien l'aigle royal a déjà parlé à mon sujet l'aigle a déjà parlé à mon sujet et ce que sa bouche a dit sa main l'accomplit sa main l'accomplit c'est pourquoi tout ce que tu dis contre moi je le change en vitamine et ça me donne encore de la force et il me donne de la force je n'ai pas peur parce que je sais en qui j'ai cru ma force n'est pas dans ma famille ma force n'est pas dans mon pays d'origine ma force n'est pas dans mon pays d'origine ma force est dans la racine et cette racine est un homme et cette racine est un homme il a un nom il a un nom un nom qui a été élevé au-dessus de tout nom le nom de Jésus Christ au-dessus des puissances au-dessus du royaume au-dessus des dominations et de tout ce que l'on peut nommer sous la terre sur la terre et dans les cieux le nom de Jésus une nouvelle saison commence pour toi sèche tes larmes ne pleure plus je te dis de la part du Seigneur qu'il va te restituer toutes les années de tes douleurs de tes gémissements de tes pleurs de tes douleurs ce n'est pas fini pour toi tu es passé par l'hiver je t'annonce le printemps que ceux qui ont des oreilles pour entendre écoutent ce que l'Esprit dit à l'église ceux qui ont une oreille prophétique peuvent entendre ce que le Seigneur est en train de dire à son église j'aurais pu prêcher le même message que ce matin mais le Seigneur m'a orienté autrement quand j'ai fini le message ce matin j'étais en train de monter pour aller au bureau et le Seigneur me dit annonce leur une nouvelle saison annonce leur une nouvelle saison et quand Dieu dit il accomplit comptez bien les jours comptez bien les mois notez la date d'aujourd'hui vous allez témoigner vous allez témoigner je ne sais pas qui je parle cet après-midi mais je te parle de la part de l'éternel tu vas témoigner tu as trop pleuré tu as pleuré tu te dis mais je suis juste devant le Seigneur comme Daniel je n'ai rien fait de mal je crains le Seigneur mais pourquoi la force au lion la force au lion n'était pas pour Daniel mais c'était pour que l'empire babylonien reconnaisse que l'éternel le Dieu d'Israël le véritable Dieu est un vrai Dieu tout ce que tu sais pourquoi tu passes ce n'est pas pour la mort tout ce pourquoi tu passes ce n'est pas pour la gloire du diable comme le Seigneur l'a dit cette maladie n'est pas pour la mort mais elle est pour la gloire de Dieu ma grande armée que j'avais envoyée contre vous je vous restitue je vous restitue je vous restitue toutes les années passées des personnes qui avaient des dons prophétiques des dons de l'esprit mais qui ne se manifestent plus parce que dans le parcours ils ont connu une cassure il y a eu une restauration cet après-midi il y a eu une restauration cet après-midi tu avais une vie de prière intense tu as connu un blocage il y a eu une restitution cet après-midi tu vas prier comme jamais tu n'as prié les prophéties viendront comme de l'eau la grâce de Dieu est renouvelée cet après-midi il te dit la grâce est renouvelée cet après-midi on va se lever dans la présence de Dieu tu es passé par la destruction tu es passé par des blessures mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus mais cet après-midi tu voudrais faire un pas avec Jésus alors je t'inviterai à lever la main là où tu es si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus mais cet après-midi tu voudrais appartenir à cette racine lève ta main droite là où tu es n'aie pas honte n'aie pas peur tu voudrais donner ta vie à Jésus cet après-midi tu as connu tellement de destruction tellement de déception lève ta main droite n'ayez pas peur n'ayez pas honte pendant que tu as ta main droite levée tu peux venir sur le devant je voudrais t'inviter à venir sur le devant toi qui as levé la main vous qui avez levé la main venez on va prier ensemble Jésus est là cet après-midi Jésus t'aime tel que tu es il sait que tu es passé par des choses difficiles des choses que tu ne comprenais pas forcément mais cet après-midi il t'invite n'hésitez pas à venir il y a encore de la place devant et pendant que je suis en train de faire l'appel tu as peur ton coeur bat vite viens tu as peur parce que tu entends la voix de Jésus cet après-midi mais viens n'aie pas honte c'est ton jour de ton salut le jour de ton salut vous qui êtes sur le devant vous allez répéter après moi ces simples paroles qui invitent Jésus à venir prendre place Seigneur Jésus me voici devant toi tu connais ma vie tu connais mon parcours et cet après-midi tu m'as parlé j'ai entendu ta voix et je viens vers toi tel que je suis Seigneur je reconnais que tu es Dieu je reconnais que tu es venu sur cette terre tu as pris l'humanité et tu as été crucifié à la croix tu as été enseveli à cause de mes péchés à cause de mes fautes Seigneur tu as été ressuscité pour me justifier cet après-midi je te donne ma vie je te donne mon coeur règne en moi domine dans ma vie fais ta volonté dans ma vie à partir d'aujourd'hui je te reconnais comme Seigneur et Sauveur dirige ma vie influence mes projets influence mes choix au nom de Jésus Amen je voudrais prier pour vous Seigneur voici mes frères aujourd'hui ils sont venus à toi tels qu'ils sont ils ont entendu ta parole et n'ont pas hésité une seconde à se tourner vers toi je prie Seigneur que tu les visites d'une manière surnaturelle visite-les remplis-les de ton esprit que la douleur les blessures ôtaient de leur coeur au nom de Jésus que l'échec s'éloigne de leur pensée au nom de Jésus car à partir d'aujourd'hui le tout est accompli et leur partage leur partage je ramène tout ce qui avait disparu dans leur vie la paix la joie le succès l'épanouissement dans le nom de Jésus Saint-Esprit baptise-les de feu et de puissance qu'à partir d'aujourd'hui tu les influences tu les conduis tu les diriges en toutes choses dans le nom de Jésus recevez l'Esprit recevez l'Esprit recevez l'Esprit au nom de Jésus merci Seigneur merci Jésus sois béni hallelujah hallelujah pendant que nous sommes debout j'aimerais que tu lèves les mains vers le ciel que tu te mettes à prier et tu commences à déclarer sur ta vie la parole du Seigneur de cet après-midi tu crois qu'une nouvelle c'est ce saison a commencé tu crois que des choses nouvelles commencent dans ta vie proclame-le 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 Je restait ton vie de prière Je restait le temps, la grâce prophétique Le promenqué de grâce dans ton vie Je vous remercie Je n'ai pas encore fini C'est pas encore fini A nouveau season A nouveau season A nouveau season Seigneur, c'est cet après-midi, cet après-midi, Seigneur, restaure, renouvelle, ressuscite, relève, booste, propulse de la vente au peuple dans le nom de Jésus. Il nous a la saison, il nous a la dimension, au nom de Jésus, tu l'as dit Seigneur, fais-le, tu l'as dit Seigneur, tu le feras, tu l'as dit Seigneur, tu l'accompliras, tu l'as dit Seigneur, tu l'exécuteras, car c'est ta parole, tu veilles sous ta parole pour l'accomplir, pour l'accomplir, pour l'accomplir, pour l'accomplir. Oh Seigneur merci Merci pour ta servante Merci Seigneur pour ta servante Une nouvelle action Une nouvelle dimension Seigneur Tu la restaures totalement Tu la renouvelles pour ta gloire Tu la remplis Seigneur Elle témoignera ta fidélité, ta grandeur Ton toucher, ta résurrection Ta restauration Ta restitution Dans le nom de Jésus Rien ne finit pour elle Une nouvelle saison Dans la vie de ta servante Je bénis ton nom Je bénis ton nom Je bénis ton nom Seigneur Merci mon Dieu Merci Seigneur Merci Jésus Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada